bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la case numéro 20 alors on approche de la fin ça y est ça y est c'est la dernière ligne droite donc la case numéro 20 elle est là alors et dans la case numéro 20 nous avons des perles en bois alors voilà les différentes sortes de perles donc ça c'est pas mal oups là pour faire des moi si je m'en sers ce sera pour faire des bijoux d'album par exemple sur un album un peu nature voilà donc voilà pour la case numéro 20 lui tu te sors de là ici ensuite pour le paquet c'était j'ai adoré ce style alors ça c'est parce que ça c'est pas d'idée non oui arrête alors ça c'est ça c'est un tag géant et donc elle nous a fait c'est joli du du mélange de mix média et avec un peu des éléments steampunk donc voilà alors vous n'allez pas voir la couleur est un peu faussée par rapport à la lumière ça c'est je pense que c'est un plate que je lui avais envoyé du coup la pieuvre là donc vous voyez il y a des pochoirs à l'a utilisé de la pâte à structure en fond pour faire des rouages voilà là ce sont des je pense que c'est du papier des décours parce que c'est un peu mou ça c'est une clé que je lui avais envoyé aussi je la reconnais parce que ça fait une clé pirate un peu il ya une tête de mort la cuillère elle est très jolie là la cuillère en métal ou va falloir que je la recolle donc voilà alors la peinture je vais vous dire un petit peu il ya du bleu il ya du bronze et du doré donc c'est super joli je vais l'accrocher à mon truc de carte memory dex vu qu'il ya la baguette qui dépasse hop là voilà je vais vous montrer vite fait ça c'est sylvia qui me l'avait offert mais voilà c'est tombé c'est au bout de là voilà de la corbeille donc là je peux accrocher le tag de carol ça c'est virginie qui me l'avait envoyé c'est peter pan ça aussi c'est virginie avec alice au pays des merveilles donc voilà vous voyez rien n'est jeter de ce que vous me donnez tout est là donc ensuite pour demain donc je pense que ouais c'est encore un mix média donc c'est sa deuxième créa et en fait j'aime beaucoup les couleurs qu'elle utilise parce que moi ce que j'aime pas dans le mix média d'habitude c'est que ça fait un peu vomi moi je trouve excusez moi du terme mais selon les les comment c'est fait comment c'est travaillé des fois ça ressemble à un pâté de vomi et là j'aime beaucoup les couleurs qu'elle a utilisé donc merci carol et alors ensuite pour le numéro 21 pour demain c'est du travail est marqué transfert donc est ce que c'est des choses du papier transfert on verra ça on verra ça demain et donc moi je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que je lui ai offert donc on s'était arrêté les embellissements maison je sais plus si je vous l'avais dit bon je vais repartir du numéro 10 parce que je sais plus ce que j'avais dit donc il y avait l'api enveloppe avec les les azut les tamponnages ça je sais que je vous l'avais dit le 11 c'était un carnet altéré le 12 c'était un morceau de toile de jute le 13 c'était des polaroïdes le 14 c'était deux dentelles différentes le 15 c'était des embellissements maison le 16 le jeu de cartes dans un style steampunk le 17 c'était des tags de noël que je lui ai confectionné le 18 c'est des étiquettes de chez aliexpress que moi j'adore et j'utilise beaucoup dans mes créations et je sais que je savais que ça allait lui plaire donc je lui ai envoyé un paquet elle aussi le 19 c'est un pot à crayon que que j'ai fait j'ai fait sans tuto et sans tuto et et en fait c'était un test quoi donc il n'est pas parfait mais il est pas mal quand même je trouve et aujourd'hui ben je vous dis pas exactement ce que c'est mais ça va lui servir à créer un mini album on va dire voilà donc ben sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain ce soir c'est les vacances yuppie enfin bonne journée bye bye